Nous avons dit que les effectifs sont importants pour Dieu. J'ai trois choses, Capita, à enseigner aujourd'hui. Je veux finir ma leçon d'hier, que les effectifs sont importants pour Dieu. Deuxièmement, je veux enseigner que les chiffres font leadership, que les effectifs sont le leadership. Parce que cela dit que le leadership est déterminé en termes d'effectifs. Donc, je vais enseigner sur comprendre le leadership. Troisièmement, je vais enseigner sur les exemples de croissance de l'église. La croissance de l'église dans la Bible. Dans Genèse, au chapitre 1, verset 26 au verset 28. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. Qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meurent au ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant, « Ayez des enfants, devenez nombreux. Peuplez tous de la terre et donnez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meurent sur la terre. » Dieu a créé, non ? Il avait pris beaucoup de temps pour produire la qualité. Ça, c'était l'œuvre de Dieu. C'était sa création. Il a produit la qualité. He produced quality by putting on it his, son essence. Ça, c'est un gris, son empreinte, sa gris. He put on it his image. Il a imprimé son image. That was quality. C'était la qualité. Himself in his product. Lui-même dans son produit. He impacted himself. Il s'était imparti lui-même. Quand Dieu a fini son travail, Il s'attendait à l'âme multipliée. Donc, il y avait deux processus. Dieu a créé. Et Dieu a commandé à ce qu'il avait créé de multiplier. Il produit la qualité. Et il a donné à la qualité qu'il avait produite. La puissance de se multiplier. La puissance d'être le fainement. Dieu n'a pas créé. La puissance d'un corps du ciel. La puissance d'une personne sur la terre aujourd'hui. La puissance d'une autre personne. Donc, il y avait une industrie de fabrication humaine dans le ciel. Dieu n'a pas créé. Chaque être humain du ciel. Il crée une personne. Il la laisse tomber. Une autre. Une autre. Le seul qui avait une au ciel. Une industrie de fabrication d'êtres humains. Il a produit la qualité. Et il a impacté à cette qualité. La puissance d'être fécond. Et il a donné la fécondité. Les effectifs. De ce que Dieu aime. Sont importants pour Dieu. Quand Dieu a produit quelque chose qu'il aime. Il veut multiplier cette chose-là. Et donc, il veut que ce qu'il a produit soit fécond. Et se répande. Afin qu'il soit. Son image. La qualité. Ce qu'il aime. Ce qu'il lui plaît. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a dit. Le Seigneur ne peut rien faire. Except. Ce que le Fils ne fait rien. Il se laisse ce qu'il voit le Père faire. Le Seigneur Jésus a oeuvré d'après les mêmes principes. Il a oeuvré dans la recréation. Comme le Père avait oeuvré dans la création. Donc le Seigneur Jésus vient. Il prêche l'Évangile. Il produit ses disciples. Et puis. Les ayant produit. Il leur dit. Il leur dit. Go make disciples. Aller faire des disciples. In all the nations. Dans toutes les nations. Il produit la qualité. Et il leur est parti la vie. Comme le Père avait imparti la vie. Donc il leur a imparti le Saint-Esprit. Il leur dit. Attendez. Jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance pour la transmission de vie. Il produit des disciples. Et comme le Père. Il leur demande. Les disciples qu'il a produisent. De multiplier. Maintenant il obtient aux disciples qu'il a formés. De se multiplier. Donc le Seigneur Jésus. Il marche dans le même pattern. Son Seigneur d'après le même modèle. Comme le Père. Et quand le Saint-Esprit vient. Le Seigneur Jésus nous dit. Que quand le Saint-Esprit est à l'oeuvre. Il ne va pas partir de ce que le Seigneur Jésus dit. Et il ne s'éloignera pas. De ce que le Seigneur Jésus avait fait. Donc le Seigneur Jésus. A copié le Père. Dans son oeuvre. Et il a promis que quand le Seigneur Jésus viendrait. Et il prendrait ce qu'il a fait et l'enseignerait à l'église. Le Saint-Esprit. Copie médiculeusement le Seigneur Jésus. C'est la base sur laquelle on peut descendre. Quand on voit différentes manifestations. Whether it is from the Spirit of God. Or from flesh. Et c'est sur cette base qu'on peut discerner. Discerner quand il y a beaucoup de manifestations. Si cela vient de la chair. Ou si cela est de Dieu. Si cela vient du Saint-Esprit. Ou bien si cela vient de la chair. Quand le Saint-Esprit oeuvre. Il ne peut y avoir de contradiction avec Jésus. Il suit les mêmes principes. Maintenant le Saint-Esprit suscite les serviteurs. Parfois il suscite un serviteur. Et il suscite parfois un serviteur. En qui il produit la vie de Jésus Christ. D'une manière très distincte. Afin qu'il puisse la reproduire. Ce sont ceux-là qui sont appelés apôtres. Les apôtres. Ce ne sont pas ceux-là qui vont de lieu en lieu pour prêcher. Ils sont des témoins de Christ. Pas ceux qui parlent de Christ. Un témoin dans la Bible. C'est une personne qui exemplifie en une manière distincte. C'est le temps de Christ. Il manifeste de manière distincte. Dans la vie de Christ. Ce sont les apôtres. Ce ne sont pas ceux-là qui font des miracles. Apôtres font des miracles. Bien sûr, les apôtres font des miracles. Mais miracle workers a miracle workers. Les faiseurs de miracles sont des faiseurs de miracles. Et les apôtres ne sont pas ceux-là qui ont planté des églises. Bien que les apôtres aient planté des églises. Il n'y a pas de record après le départ de Jésus. Que Jean était allé de lieu en lieu en plantant des églises. Mais en fait, après le départ de Jésus. Tous les apôtres du Seigneur étaient tenorés ensemble. Ils se sont constitués une équipe. Ils n'allaient pas de lieu en lieu. Donc, l'itinérance ne fait pas un apostle. Préchant, cela ne fait pas un apôtre. Preaching, ça ne fait pas un apôtre. Il y aura beaucoup de prédicateurs. Evangelistes. Il y aura des évangélistes. Workers of signs and wonders. Des gens qui ont perdu des signes et des prodiges, des miracles. Mais un apôtre. C'est une révélation distincte de Jésus Christ. C'est une révélation distincte de Jésus Christ. C'est imprimé, donné à un homme, imprimé dans sa vie, avec le pouvoir de le reproduire. Ça, c'est l'apostolat. C'est comme ça que Dieu produit un apôtre. Et pour que la révélation ne soit pas confuse, Jésus apparaît personnellement à cette personne-là. Pas dans une vision, pas dans une vision personnellement. Pas que ses yeux voient quelque chose, mais Jésus lui apparaît comme je me tiens devant vous. Afin que cette personne-là ne fasse pas d'erreur concernant cela qui doit être imparti. C'est comme ça que Dieu produit un apôtre. Il lui donne la révélation de Jésus Christ et fait de lui un témoin de Jésus Christ. C'est une espèce, un champ de vie spirituelle que Dieu produit dans le but de l'âme multipliée. Dans notre ministère, Brazac n'est pas un apôtre parce qu'il est le fondateur de notre ministère. Ce n'est pas parce qu'il est le fondateur de notre ministère. Ce n'est pas parce qu'il est le fondateur de notre ministère. Ce n'est pas le titre que nous, qui sommes un part de son ministère, donnent à lui parce qu'il est notre head. Ce n'est pas le titre que nous, nous lui donnons, parce que c'est lui qui est le fondateur de notre ministère et il est notre tête, notre fidèle. Ce n'est pas ce titre que nous lui donnons. Non. En 1982, dans un endroit appelé Montfébé, c'est à Yannou, Néocam, un catholique monastère catholique. Il était allé en retraite et Jésus est entré dans sa chambre, personnellement, pas dans une vision et lui avait donné le but que nous apprenons notre but. De rendre une obéissance totale à Jésus-Christ. Et de produire un milliard de personnes dans 250 nations qui rendent une obéissance totale comme lui, il a fait. C'est de là que vient notre ministère. Le François n'était pas spirituellement ambitieux. Et puis il a façonné une vision pour notre ministère. Et puis il n'a pas créé, il n'a pas créé, il n'a pas créé, il n'a pas créé, il a cristallisé. Cristallisé. Parce que dans la gestion, dans le management, on enseigne aux dirigeants qu'il faut encapsuler ta vision à un quelque chose de clair. Ensuite, il faut énoncer la mission, votre mission. Ensuite, passer à l'exécution. De la mission et de la mission. Ce n'est pas comme ça que notre ministère est venu. Et il faut faire réveillation. Ce n'est pas réveillation.